Bonjour, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour les nombreux messages de soutien que vous m'avez envoyé suite à ma FAQ, donc un grand merci. Alors pour ce nouveau modèle, le bracelet patte de chien, j'ai trouvé un schéma mais il était vraiment très compliqué, donc j'ai passé des heures à essayer de le simplifier, j'y suis parvenue, mais pourtant ça reste un modèle assez difficile à faire. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer par le bracelet rayure qui s'affiche juste ici. Alors je vous présente mon petit chien qui s'appelle Snoopy et qui est en train de lécher toute la crème que j'ai mis sur mes jambes, voilà, et il va nous montrer ses petites pattes ici avec ses petits coussinets, puis tu veux bien montrer. On va d'abord faire les petits coussinets qui sont sur le haut et ensuite on va faire le grand coussinet qui est en bas. Merci Snoopy pour nous avoir prêté ta patte. Donc je vous souhaite bon courage pour ce bracelet qui est quand même assez difficile et je vous dis à tout à l'heure. Pour le matériel, j'ai pris 8 fils blancs de 90 cm pour faire les pattes et 8 fils noirs de 1,20 m pour faire les contours. Et voilà comment je positionne mes 16 fils au départ. Je vous rappelle que moi mes pattes vont être en blanc et que mes contours vont être en noir. Donc si vous avez décidé de faire l'inverse, n'oubliez pas d'inverser vos fils. C'est parti ! Pour commencer ce bracelet, je vais faire le petit triangle du centre qui est de couleur noire. Je prends mon fil noir qui est en huitième position. Il fait un nœud en vert, en droit, sur le fil blanc à côté de lui. En vert, en droit et il se retrouve au centre. Je prends l'autre fil noir qui est aussi en huitième position mais à partir de la droite. Et lui il fait un nœud en droit en vert sur le fil blanc. En droit, en vert. Il se retrouve au centre et les deux copains noirs font un double nœud à l'endroit entre eux. Je travaille maintenant sur la partie gauche du bracelet. Je vais commencer à faire le premier coussinet qui a la forme d'un losange. Je prends les deux fils blancs. Celui qui en sixième va faire un double nœud à l'endroit sur le septième. Voilà. Je prends le fil qui est en septième position. Il fait un nœud en droit en vert sur le fil noir, c'est-à-dire le huitième. Et il se retrouve au centre. Ensuite, le fil blanc en sixième position va faire un nœud en vert en droit sur le fil juste avant lui. En vert, en droit. Il se retrouve au centre. Et puis le fil numéro 6 va faire un double nœud sur le sept pour finir ce petit coussinet. Ensuite, le fil en quatrième position, chez moi il est noir, va faire deux doubles nœuds à l'endroit sur les fils suivants. Un double nœud à l'endroit et le deuxième. On attaque maintenant le deuxième coussinet. Le fil en troisième position fait un double nœud à l'endroit sur le fil suivant. Ensuite, on le garde en main et il va faire un nœud en droit en vert sur le fil suivant. Et il se retrouve au centre. On prend le fil qui est en troisième position. Il va faire un nœud en en vert endroit sur le fil juste avant lui. En vert, en droit. C'est pas évident parce que les fils ne sont pas encore bien en place. En vert, en droit. Voilà. Et ensuite, le fil numéro 3, toujours fait un double nœud à l'endroit avec le fil suivant. Pour fermer le petit coussinet. Et pour finir, le fil en première position fait un double nœud à l'endroit sur le fil suivant. Puis, un nœud en droit en vert. Et les deux fils de la même couleur se retrouvent tout à gauche. On va passer sur le côté droit. Nous allons maintenant faire la même chose en symétrique du côté droit. Donc, premier coussinet de droite. Je prends le sixième fil et il fait un double nœud à l'envers sur le septième. Double nœud à l'envers. Ensuite, je garde le fil en main. Donc, il est en septième position maintenant. Il fait un nœud en vert, en droit, sur le fil numéro 8. En vert, en droit. Le fil en sixième position fait un nœud en droit, en vert, sur le fil juste avant lui. Et on le garde en main et il fait un double nœud à l'envers sur le fil numéro 7. Ça forme la pointe du coussinet. Ensuite, le fil en quatrième position fait deux doubles nœuds à l'envers sur les deux fils suivants. Premier double nœud à l'envers. Et deuxième double nœud à l'envers. Puis, le fil en troisième position fait un double nœud à l'envers sur le fil numéro 4. Je le garde en main et je fais un nœud envers en droit. En fait, on est en train de faire le deuxième petit coussinet de droite. Envers, en droit. Puis, le fil en troisième position fait un nœud en droit envers, sur le fil numéro 2. Il se retrouve au centre. Et le troisième fait un double nœud à l'envers sur le fil numéro 4. Voilà, on a fait le deuxième petit coussinet de droite. Pour finir, le fil en première position fait un double nœud à l'envers sur le fil suivant. Et il continue son chemin pour faire un nœud envers en droit sur le fil suivant. Envers, en droit. Et les deux fils de la même couleur se trouvent tout à droite. Nous allons maintenant faire un petit losange central sur le même principe que les coussinets. C'est-à-dire que le fil qui est en huitième position va faire un double nœud à l'endroit sur son copain du centre. Je le garde en main et je fais un nœud en droit envers. Il revient au centre. Je reprends le fil qui est en huitième position. Ce n'est pas le même qu'avant. Il fait un nœud envers en droit sur le copain à côté de lui. Et les deux fils du centre font un double nœud à l'endroit. Nous allons maintenant nous attaquer au carré que j'ai colorié en gris sur le schéma, mais qui vont être bien évidemment en noir chez moi. Vous prenez le fil en sixième position. Il fait un nœud en droit envers sur le fil à côté de lui. En droit, envers. Vous le gardez en main et il fait trois doubles nœuds à l'envers sur les fils suivants. Les trois fils de la même couleur se retrouvent à gauche. On va faire la même chose en symétrique sur le côté droit. Je prends le fil en sixième position. Il fait un nœud envers en droit sur le fil à côté de lui. Envers en droit. Puis il fait trois doubles nœuds à l'endroit sur les fils suivants. Nous allons maintenant faire le grand coussinet central. Pour ça, on va faire trois petits chevrons. Le premier commence au fil numéro 7. Il fait un double nœud à l'endroit sur le fil à côté de lui. Puis je prends le fil numéro 7 de l'autre côté. Il fait un double nœud à l'envers sur le fil à côté de lui. Et les deux fils se retrouvent au centre pour faire un double nœud à l'endroit. C'est maintenant les fils qui sont en sixième position qui vont faire les chevrons. Donc le fil en sixième position fait deux doubles nœuds à l'endroit. Il attend son copain au centre. Je prends le sixième fil de l'autre côté. Il fait deux doubles nœuds à l'envers. Et les deux copains font un double nœud à l'endroit au centre. Pour le troisième petit chevron, c'est des fils en cinquième position qui vont travailler. Donc le fil en cinquième position fait trois doubles nœuds à l'endroit. Puis il attend son copain au centre. Je prends le cinquième du côté droit. Il fait trois doubles nœuds à l'envers. Et quand il rejoint son copain au centre, il fait un double nœud à l'endroit. Nous allons maintenant finir le petit coussinet central. Pour cela, le fil en quatrième position fait un nœud endroit envers sur le fil à côté de lui. Ensuite, le fil en sixième position fait un double nœud à l'envers sur le fil à côté de lui. Et puis, le fil en septième position fait aussi un double nœud à l'envers sur le fil à côté de lui. Voilà, les trois fils de la même couleur se retrouvent ensemble. On va faire la même chose en symétrique du côté droit. Le fil en quatrième position fait un nœud envers en droit sur le fil à côté de lui. Le fil en sixième position fait aussi un double nœud à l'endroit. Et si vous avez bien travaillé, les trois fils de la même couleur se retrouvent côte à côte. Voilà, nous avons terminé la patte du chien. Maintenant, il faut faire le reste du contour. Pour cela, on va faire un petit chevron, un minuscule petit chevron. En prenant le fil en septième position, il fait un double nœud à l'endroit. Le fil en septième position sur la droite fait un double nœud à l'envers. Et les deux fils se retrouvent au centre et forment ensemble un double nœud à l'endroit. C'est le moment de faire un grand chevron. Je prends le fil en première position. Il va faire un double nœud sur chacun des fils suivants jusqu'à ce qu'il se retrouve au centre. Il va faire un petit chevron. Voilà, il est arrivé au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Le fil en première position fait des doubles nœuds à l'envers jusqu'à ce qu'il arrive au centre. Le fil en première position fait des doubles nœuds à l'envers. Quand les deux fils sont au centre, ils forment ensemble un double nœud à l'endroit. Nous allons maintenant faire les ponts sur les côtés. Je fais d'abord le pont du côté gauche. Pour ça, je prends le premier fil. Il va faire d'abord 4 doubles nœuds à l'endroit sur les fils suivants. Il va faire un petit chevron. Quand les deux doubles nœuds à l'endroit sont faits, il fait un nœud endroit envers sur le fil suivant. Endroit envers. Ensuite, le fil en première position fait deux doubles nœuds à l'endroit. Et un nœud endroit envers pour faire demi-tour. On va maintenant faire un petit point blanc à l'extérieur. On prend le fil en deuxième position. Il fait un nœud envers endroit sur le fil numéro 1. Envers et endroit. Nous allons maintenant refermer le pont. Pour ça, vous prenez le fil en troisième position. Il fait d'abord un double nœud à l'envers sur le fil suivant. Et attention, ensuite, il doit faire un nœud envers endroit. Sinon, les fils ne seront plus positionnés dans le bon ordre. Il faut bien qu'il se retrouve en deuxième position. Maintenant, vous prenez le fil numéro 5 et lui va simplement faire quatre doubles nœuds à l'envers. Comme on ne sait plus, met le fil en deux. Plus, en deuxième position. Beaucoup de fil en deux. On va faire des fil en deux. Le fil en deux. Les énormes. et il se retrouve complètement à l'extérieur. On va maintenant faire le pont en symétrique sur la partie droite. Je prends le fil en première position, il fait d'abord 4 doubles nœuds à l'envers. Après ces 4 doubles nœuds à l'envers, il fait un nœud envers-endroit sur le fil suivant. Le fil en première position va d'abord faire 2 doubles nœuds à l'envers. Et ensuite, un nœud envers-endroit. Et maintenant, on va faire le petit point blanc. Pour ça, je prends le fil en deuxième position, il fait un nœud envers-endroit sur le fil en première position. Envers-endroit. On va maintenant refermer le pont du côté droit de la même manière. Je prends le fil en troisième position, il fait un double nœud à l'endroit et un nœud en droit envers pour se retrouver de nouveau à la bonne place. Ensuite, je prends le fil en cinquième position et il fait simplement 4 doubles nœuds à l'endroit. Et il se retrouve complètement à l'extérieur. Nous arrivons enfin à la dernière étape. Le fil en septième position va faire 6 doubles nœuds à l'envers et se retrouvera complètement à l'extérieur. On fait la même chose à droite. Je prends le fil en septième position et il va faire 6 doubles nœuds à l'endroit. Et voilà, le motif de base est terminé. Vérifiez bien que vos fils sont en nouveau dans le même ordre qu'au départ. Et puis, il va falloir tout recommencer depuis l'étape numéro 1. Alors, bon courage parce que c'est vraiment pas évident. Je vais aller finir mon bracelet moi aussi et je vous dis à tout de suite. Et voilà, mon bracelet est fini. Si vous aussi vous avez fini votre bracelet, je vous dis vraiment bravo. Ça veut dire que vous avez déjà un très bon niveau en bracelet brésilien et surtout que vous avez beaucoup de patience. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !